Bonjour, c'est Dermato-Drey. Je suis médecin dermatologue, c'est-à-dire médecin pour les problèmes de peau. Mais avant tout, la peau, c'est quoi et à quoi ça sert pour le corps ? Il paraît qu'il y a plein de microbes dessus, on en parle tout de suite. Mais attends, je te vois là toi, t'es pas encore abonné ? Clique là sur le bouton rouge tout de suite ! La peau, c'est un des plus grands organes du corps. Elle mesure presque 2 mètres carrés chez l'adulte. Elle est constituée de trois couches. La plus superficielle, celle du dessus, c'est l'épiderme. Il est très fin, il mesure moins d'un millimètre. C'est lui qui fabrique la peau morte, c'est une couche imperméable qui pèle petit à petit. Ensuite, en dessous, il y a le derme. C'est la chair où se trouvent les petits vaisseaux sanguins qui la nourrissent, les glandes qui fabriquent le sébum et la transpiration, ainsi que les racines des poils. Ensuite, encore en dessous, il y a l'hypoderme. C'est une couche de graisse qui fait une sorte de matelas protecteur sous la peau. Après, en dessous, il y a les muscles, les organes, mais ça c'est un autre sujet. Les rôles de la peau sont très variés. D'abord, c'est une protection contre l'environnement extérieur, en particulier l'air autour de nous. L'air à l'extérieur est plus sec qu'à l'intérieur de notre corps qui contient 70% d'eau. C'est pourquoi la peau est presque imperméable pour retenir l'eau à l'intérieur du corps, sans quoi on se dessécherait très vite. Ensuite, la peau, c'est l'organe du toucher. Il y a plein de petites terminaisons nerveuses dans la peau pour nous permettre de sentir ce que nous touchons. Selon les zones du corps, le toucher est plus ou moins précis. Par exemple, on peut distinguer deux points séparés de juste 2 mm au niveau des doigts, mais c'est plus de 5 cm au niveau du dos. On le disait tout à l'heure, le derme contient plusieurs types de glandes. Certaines fabriquent du sébum, c'est la graisse qui protège la peau, mais également différents types de sueur, la transpiration. Ces sécrétions servent à la fois à protéger la peau, à éliminer des produits dont elle n'a pas besoin, et également à mieux se défendre contre les microbes. La peau est l'organe exposé en permanence au monde extérieur. Il y a donc plein de microbes qui vivent naturellement dessus. Des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. On appelle l'ensemble de ces microbes le microbiote. Quand nous sommes en bonne santé, ce sont des gentils microbes qui vivent sur nous. C'est un écosystème très fragile. Ces gentils microbes empêchent le développement des méchants microbes qui eux sont pathogènes, sont responsables d'infections. D'abord parce que les gentils microbes entrent en compétition avec les pathogènes, puisqu'ils occupent le même espace, et parce qu'ils se nourrissent en général des mêmes choses. Mais aussi parce que les gentils microbes produisent de petites molécules pour se défendre contre les méchants, et ils aident donc à protéger le corps comme ça. En parlant de microbiote, rien que pour les bactéries, il y en a plus de 300 espèces qui vivent sur notre peau. Elles sont différentes selon les zones du corps, puisque chacune a ses conditions préférées. Selon si la peau est plus grasse, par exemple sur le visage, le cuir chevelu, ou plus humide dans les plis. Et les bactéries sont également différentes selon les personnes, nous en avons chacun un panel différent. C'est entre autres ce qui fait que nous avons tous une odeur corporelle différente, et qu'on aime bien l'odeur de certaines personnes. Ou pas. On parle souvent du staphylococque doré, c'est une bactérie qui a mauvaise réputation, car elle peut être responsable d'infections graves. Mais il faut savoir qu'environ un tiers de la population porte du staphylococque dans ses narines, sans le savoir et sans en souffrir du tout. Cette bactérie peut donc vivre sur notre peau, sans poser de problème. Mais il peut profiter d'une plaie ou d'une irritation, comme d'une porte d'entrée pour se développer, et être responsable d'un ongle incarné, un poêle incarné, de l'impétigo, ou d'autres problèmes. C'est pour toutes ces raisons, et pour permettre à la peau de bien assurer ses fonctions, qu'il faut en prendre soin. Ça veut dire avoir une bonne hygiène, utiliser si besoin des cosmétiques adaptés à son type de peau, car les besoins sont différents pour chaque personne et dans le temps aussi. L'état de la peau varie, selon les conditions de température et d'humidité dans l'air par exemple, mais aussi les produits irritants, chimiques ou naturels présents dans notre environnement. Et bien sûr l'exposition au soleil. En parlant du soleil, on en a parlé dans une précédente vidéo. Regardez ! Abonnez-vous pour en savoir plus. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt !